Alors on passe donc à la deuxième vidéo, au sujet de la signature du bail. Justement, quelle est la forme du contrat de bail et est-ce que je dois signer quelque chose quand je commence un bail ? Alors la loi ne dit pas qu'il est nécessaire de signer quelque chose, mais le locataire a tout intérêt à le faire. Et je pense que dans ce document, qui peut être parfois très simple, se faire sur un document non officiel, au moins mentionner quelques aspects, à savoir qu'est-ce qu'on loue, si c'est une chambre, est-ce qu'il y a un accès aussi au salon, à la cuisine, est-ce qu'il y a également accès à la buanderie ou à des aspects comme la connexion Internet. Et surtout, le plus important sur les questions de forme, c'est de conserver l'équitance de loyer. Souvent, les étudiantes et les étudiants louent des chambres dans des appartements, chez l'habitant, et ils payent le loyer de main à main, et c'est fondamental de garder ces équitances, parce que c'est la preuve de l'existence d'un contrat s'il n'y a pas de contrat écrit. Et ça permet aussi de pouvoir se défendre si le bailleur considère qu'il y a des choses qui n'ont pas été payées, qu'il y a des loyers en retard. Et puis, au moment de la signature du bail, quels documents sont fournits ? Alors, il y a une exception à cette règle des contrats qui ne seraient pas nécessairement écrits, c'est sur la fixation du loyer. Au début du contrat, dans pas mal de cantons où il sévit la pénurie, le bailleur doit remettre une formule officielle, qui est un avis de fixation du loyer initial, et ce document indique le montant payé par l'ancien locataire, le nouveau loyer et la justification de la hausse éventuelle. Et donc, le locataire, une fois qu'il reçoit ce document, il peut contester son loyer initial, il a 30 jours pour le faire, soit dès la remise des clés, soit dès la remise du document, si le document est transmis après que le locataire ait pris possession de la chambre ou de l'appartement. Et si le locataire ne reçoit pas ce document, alors le contrat existe, mais le loyer n'a pas été fixé, le locataire peut demander la fixation avec effet rétroactif du loyer depuis le début du contrat, ce qui arrive assez fréquemment lorsque des locataires louent des chambres dans des appartements, il est rare que ces documents soient remis, et lorsque le loyer est trop cher, on peut demander ce rétroactif, ce qui peut être très utile, il faut donc avoir ça en tête, on peut le faire valoir jusqu'à la fin du contrat pendant une durée de 5 ans. Et à quoi d'autre doit-il être attentif à la signature du baille ? Alors, un des points très importants, c'est la durée du contrat. Beaucoup de bailleurs font des contrats non renouvelables aujourd'hui, et c'est fondamental pour le locataire de comprendre est-ce que le contrat va se renouveler ou pas à la fin. Pour deux choses, d'une part, est-ce qu'il doit résilier ou non le contrat ? Si c'est un contrat à durée déterminée, le bail prend fin sans que le locataire ait donné son congé. C'est important, si par exemple vous voulez partir l'été et restituer la chambre, de savoir est-ce que le contrat va continuer, de savoir est-ce que le loyer sera dû pendant cette période. Et puis c'est aussi important parce que si le locataire veut obtenir une prolongation du contrat de bail, il peut le faire, mais il doit faire cette demande 60 jours avant la fin du contrat, si c'est un contrat non renouvelable. Donc il faut bien prendre garde de ce qui figure. Si le contrat ne mentionne rien, il faut partir de l'idée que c'est un contrat renouvelable et à durée indéterminée et non pas à durée déterminée. Très bien, merci beaucoup.